Musique Exultant de joie, Vous puiserez les eaux aux sources du salut. Isaïe, chapitre 12, verset 3 Frères et sœurs, La paix et la joie du Seigneur seront avec vous. Content de vous retrouver après les fêtes de fin d'année et permettez que je vous adresse mes vœux les meilleurs à l'aube de ce nouvel an, 2021, respectivement, je vous adresse les vœux de santé, de stabilité, de sécurité. Noël, ce fut hier encore, pourtant la fête du baptême du Seigneur vient mettre un terme à ce temps liturgique, sans pourtant mettre fin au mystère qui fonde notre foi chrétienne, l'incarnation, un mystère de solidarité, d'abaissement et d'humilité profonde. Nous avons célébré et goûté un mystère aussi fragile qu'extraordinaire, un Dieu qui se fait proche. Dans la liturgie du jour, nous expérimentons l'accomplissement du dessein salvifique de Dieu qui confirme l'affiliation divine de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes tous lavés du péché originel et de tous les liens du péché qui nous défigurent, qui nous empêchent de vivre la fraternité universelle, mais qui nous contraignent aussi d'assumer en permanence notre humanité en lien avec notre dignité d'homme et le Fils de Dieu dans le baptême. Isaïe ne cesse de nous présenter Dieu comme origine, la source du salut, la source de toute joie, de toute miséricorde. La bonté du Seigneur et son amont demeurent inépuisables. Nous pouvons venir et consommer. Il nous faut rechercher le Seigneur sans cesse. Il nous faut chercher sa face, et il se laisse trouver par le cœur qui se tourne vers lui. Sa parole faite chère, son Fils bien-aimé, n'est revenue à lui qu'après avoir irrigué et fécondé le sol au caillot de notre cœur. Dieu nous exhorte sans cesse à ouvrir notre cœur pour écouter la voix de son propre Fils, après nous avoir maintes fois parlé par les prophètes, dont Jean le Baptiste, faisant le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Évangile du baptême du Seigneur, justement, nous fait revivre une rencontre entre deux hommes, Jésus et Jean le Baptiste. « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la coura de ses sandales, » disait Jean le Baptiste. « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » « C'est la consommation d'une étape et l'ouverture vers une nouvelle. » Jean et Jésus remontent des eaux du baptême. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Cette voix qui s'est fait entendre vient confirmer l'affiliation divine et du coup la mission même de Jésus. Dans cette scène se manifeste la Sainte Trinité, la voix du Père, la manifestation de l'Esprit sous la forme d'une colombe et le Fils lui-même. Dans le baptême, c'est Dieu qui nous confirme et qui nous choisit comme enfant bien-aimé. Après ces événements, dans l'humilité, j'en s'efface. À partir de cette rencontre entre lui et Jésus, une nouvelle ère commence. C'est le passage d'un message de conversion annonçant le royaume à l'annonce d'une bonne nouvelle de joie. Car en Jésus, nous avons reconnu l'autobasilea, c'est-à-dire le royaume lui-même. Il était lui le déjà-là du royaume qu'il proclamait. Certains vont parler au début d'une révolution silencieuse, la révolution de l'amour. Cette dernière allait changer la face du monde, la façon de concevoir la vie et l'homme. Jésus vient faire une remise en question de notre façon de voir, de traiter et de considérer l'homme. Il questionne aujourd'hui la violence, la haine, la terreur dans laquelle nous vivons dans le monde. Il questionne l'irresponsabilité de nos dirigeants devant la misère, la famine, l'insécurité, le kidnapping qui ne cesse de nous choquer en terre haïtienne. Qui dirige ce pays ? Qui nous dirige dans ce pays ? Quels sont les efforts concrets mis en branle pour mettre un terme au fléau kidnapping qui gangrède notre société et appauvrit nos familles ? La dignité de l'homme et de la femme haïtienne est aujourd'hui dans la boue. Médecins, entrepreneurs, laïcs, policiers, prêtres, religieux, religieuses. Même chez soi, on n'est pas épargné. C'est révoltant. Que dirigeons-nous dans ce pays ? Il faut, chers dirigeants, vous ressaisir. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes tenus de jouir en plein de cette liberté et surtout de cette dignité. Car le baptême produit en nom des effets. Il efface le péché originel. Il nous incorpore au Christ. Il nous fait devenir fils de Dieu, membres de la famille chrétienne. Il nous fait partager l'intimité de Dieu. Nous sommes devenus amis de Dieu. Nous s'étimos au bon Dieu. Comme fils de Dieu, nous devons changer notre façon de vivre. Nous avons plus que jamais l'obligation de mener une vie de prière enracinée dans la froid au Dieu trinitaire. Et nous devons, par notre vie, témoigner de ce Dieu qui est amour, justice, paix et vérité. Nous voyons donc aujourd'hui le visage de Dieu se changer dans le regard des hommes. Et du coup, il change aussi le regard des hommes. Dieu s'est fait proche et marche désormais sur nos chemins. Et il fait route avec nos corps. C'est aussi le début du ministère public de Jésus. Noël passe. Nous reprenons le cours ordinaire de nos activités. Et l'Église aussi entre dans la première partie du temps ordinaire. Je vous exhorte, frères et sœurs, à vous souvenir que la solidarité ne s'arrête pas avec le temps de Noël. Et comme nous le chantons, Noël, c'est chaque jour sur terre, à la rencontre d'un étranger, d'un pauvre ou d'un sans-abri, à la rencontre du frère ou de la sœur. Noël, c'est l'espérance d'un jour meilleur pour notre monde et notre pays. Amen.